Le numéro 3 et il s'élancera ensuite pour les 2400 mètres. 2-0-1 à balle. Et c'est parti pour cette sixième épreuve. C'est un groupe 1, le Judgment Grand Prix de Paris. 2400 mètres à parcourir avec un très bon départ du numéro 3 par Pril, le Kazakh Blanche qui vient tout de suite en tête, accompagné par Oko Vango qui vient à l'accord de devant Singh Ginké, troisième Flincher, et pour l'instant quatrième devant Mondawi qui se rapproche maintenant à l'extérieur, tout comme Au Revoir d'ailleurs maintenant, qui vient complètement à l'extérieur. Max Dynamit est en avant-dernière position devant l'Irlandais Battle of Maringo qui a été placé en dernière position par Joseph O'Brien. C'est le numéro 3 par Pril qui aborde la montée en tête qui a été un peu repris avec dans son sillage la Kazakh Grenade de Oko Vango, le numéro 5. A l'extérieur, Kazakh Cercle et c'est Au Revoir, le numéro 7 qui emmène le gris Mondawi. Le train s'est considérablement ralenti derrière le petit bois. Kazakh Bleu et Blanc Shinging vient ensuite devant Flincher qui est très brillant, comme ensuite Max Dynamite et au dernier rang, le 6, Battle of Maringo. Par Pril qui a la tête et la corde avec Au Revoir, Par Pril s'est placé à son extérieur, deuxième Oko Vango est en troisième position à la corde. Mandawi, le gris est quatrième à l'extérieur. Alors que Shinging vient ensuite côté corde en cinquième position suivi notamment par Flincher ou encore Battle of Maringo. Max Dynamite se retrouvant maintenant en dernière position. La descente de la grande piste avec toujours Par Pril, le numéro 3 qui est en tête avec à sa hanche le numéro 7. Au Revoir, Kazakh Cercle et dans son sillage Kazakh Grenade. Toujours le numéro 5, Oko Vango avec ensuite Shinging un peu à l'an. Le gris Mandawi est à l'extérieur. Un peu plus loin, Kazakh Vert, Tokro, Zélas, Flincher. Avec ensuite Max Dynamite à la corde au côté de Battle of Maringo. Ils vont pratiquement deux par deux sous l'impulsion de Par Pril avec à son extérieur deuxième au Revoir, troisième à la corde Oko Vango, quatrième Mandawi qui vient devant Shinging ainsi que Flincher qui est toujours à l'arrière-garde. Max Dynamite étant toujours en avant-dernière position devant Battle of Maringo qui porte les œillères. avec la fausse ligne droite et le train qui n'est pas très vif. On n'a pas réaccéléré avec Par Pril, le numéro 3 qui semble cependant accélérer progressivement avec à l'extérieur le 7. Au Revoir, ensuite côté corde Oko Vango, côté de Mandawi qui patiente devant Shinging. Flincher patiente en 5e, 6e place avec à l'extérieur Battle of Maringo qui est un peu né au vent, qui commence à progresser devant Max Dynamite. Il reste encore environ 400 mètres à parcourir avec Au Revoir qui maintenant est lancé à l'extérieur de Par Pril. Mandawi qui vient également avec Flincher qui maintenant s'est équilibré et qui est lancé en pleine piste par Maxime Guyon. Flincher qui vient de plus en plus fort et qui prend maintenant une longueur d'avance sur Mandawi qui est 2e. Au Revoir qui est en 3e position. Shinging qui termine bien 4e. Flincher qui maintenant a créé la décision. Flincher qui s'envole vers la victoire dans le Grand Prix de Paris. La victoire est nette pour Flincher. Peut-être un gagnant d'Arc ici. Mandawi est 2e. 3e place côté corde pour Oko Vango. La 4e à l'extérieur pour Shinging. As 2, 5 et 8. C'est donc l'arrivée de ce Dunman Grand Prix de Paris 2013 avec le succès très impressionnant de celui qui était le grand favori. Flincher qui s'impose facilement la cote d'1,70€. 2e place pour Mandawi qui est excellent. A ce niveau-là, il était proposé à 10 contre 1. 3e place pour le numéro 5 Oko Vango. Et 4e place derrière pour le numéro 8, Shinging. 5e place en légers retraits pour le numéro 7. Au revoir. On a assisté à un très beau moment de sport.